Sous-titrage Société Radio-Canada C'était avec un récit poétique et cette année, pour son cinquième ouvrage, José nous gratifie d'un recueil de nouvelles, la fameuse nouvelle qui, bon, on vit une résurgence de ce style littéraire-là. C'était pas tes premières nouvelles, tu as déjà parti pas au concours des nouvelles de Gatineau. Qu'est-ce qui te plaît dans ce style-là? J'étais habituée au roman, puis je qualifie le roman comme un film, alors qu'une nouvelle, c'est comme un vidéoclip. Unité de temps, de lieu, de personnage, et en très peu de pages, un condensé émotif, violent. Et le dernier mot du texte, c'est une pirouette. Je veux vraiment que le lecteur tombe des nues ou tombe sur le derrière et tout d'un coup, il se dit « Ah, je l'ai pas vu venir! » Et là, je l'ai eu. J'ai eu mon lecteur et j'en suis content. Est-ce qu'on parle de plusieurs univers ou d'un univers central? Non, en fait, il y a 18 nouvelles et c'est 18 créations très différentes les unes des autres, qui se passent à toutes sortes d'époques. J'en ai une qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale à Berlin. J'en ai qui se passe dans l'avenir. Et beaucoup se passent en hiver. OK. Explique-nous le titre, Sortilège de l'œil. Il y a beaucoup, le mot « œil », beaucoup de regards, des regards de voyous, des regards de voyants et des regards de voyeurs dans le livre comme tel. Les sortilèges, c'est parce que j'aime la magie. J'aime les mystères. Et entrer dans ces mystères-là par l'œil ou le troisième œil, c'est ce que je souhaite à mes lecteurs. José Clair, auteur prolifique de l'Outaouais, cinquième ouvrage, « Les sortilèges de l'œil », en nomination au galard des auteurs de l'Outaouais. Bravo. Merci, Patrick. Sous-titrage ST' 501